Bonjour. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire plein de démos, comme si mon poste, j'ai perdu la sortie. Donc je n'ai pas de code, je vais faire. Donc on va essayer d'improviser. Je ne sais pas si je tiendrai aussi longtemps, c'est vraiment sympa. Du coup, j'ai le temps parlé. Mais vous pouvez lui payer une bière ce soir, il vous fera la démo en tête à tête. Le but de l'IG, c'est de vous présenter un retour d'expérience que j'ai fait un client. Le but de l'IG, c'est de passer de 20 000 utilisateurs à 4 000 utilisateurs. Ça, c'est d'un point de vue système d'information. C'est-à-dire qu'on ne verra pas du tout les couches de front. C'est vraiment d'un point de vue intégration de données dans le système. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous présenter une sorte de retour d'expérience ? Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir à partir de certains use cases, etc. Voir comment, en fait, on a abordé les choses. Après, il y a plein de façons de faire. Moi, j'ai choisi des solutions que je connaissais. Mais en fait, c'est aussi pour montrer que derrière, on pouvait faire super simple pour faire des trucs qui étaient capes de scaler à main. Donc avant toute chose... Alors... En plus, j'ai même pas tout le monde... C'est pas grave. En toute façon, on va être simple. Non, non, non. Donc en fait, je vais vous présenter le contexte du projet, un peu de manière éthique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, c'est pas vraiment passé comme ça. Par contre, tout ce que je vais vous présenter d'un point de vue technique et approche, en fait, ça reste vrai. Donc là-dessus, je ne vous bluffe pas. À part les démos, je ne pourrais pas vous montrer. Et un autre point aussi que je viens de dire, c'est que moi, j'ai fait que la phase initiale du projet. C'est-à-dire que je ne suis pas légère en prod. Mais quand même, je vous le dis, vous pouvez peut-être vous bluffer. Par contre, au point de vue des tests de charge qui ont été effectués par rapport à ce qui avait été mis en place, on tenait facilement les 4 millions d'utilisateurs. Donc là-dessus, voilà. Avant toute chose, je vais me présenter parce que c'est bien gentil. Mais du coup, je m'appelle Bianton Modu. Je suis développeur Java indépendant. Je suis également auteur du blog J-toile, blog.jtoile.fr. Vous avez mon Twitter ainsi que mon mail si vous avez des questions, des remarques. Donc au programme, ce qu'on va voir aujourd'hui, du coup, ça va être, on va d'abord voir un peu le contexte du projet, présenter un peu le use case. Ensuite, on va voir différentes becques. Dans le contexte, on a différentes parties. La partie collecteur, la partie stockage, la partie lecture, la partie traitement. On va en fait décomposer ces différentes parties, voir comment elles ont été implémentées et pour nous montrer un peu comment ça a été fait. Alors normalement, j'aurais dû faire des dévots. Donc le contexte. Le contexte, en fait, c'est un client qui est en fait une filiale d'un grand groupe, un grand groupe qui en fait récupère des données de comptes électriques. Donc la société, c'est pas EDF, c'est une filiale. Et donc leur but, en fait, c'est du coup, ils récupèrent les données de comptes électriques et derrière, en fait, ils fournissent un service au client. Donc en fait, une valorisation, c'est-à-dire, c'est la consommation en kilowattheures sur l'année, le mois, etc., possibilité de comparer. Si on veut vraiment pousser loin le use case, même si en fait, c'était pas utilisé, enfin, ils l'ont pas fait, mais on aurait pu envisager de le faire, c'est typiquement, ça peut aussi servir sur... Du coup, en fait, on a plus d'informations des utilisateurs. C'est typiquement, s'il y a une personne âgée qui, un jour, vient ne plus avoir de courant, potentiellement, il y a un problème. Donc en fait, on peut aller vachement loin au niveau des use case. Donc en fait, leur but, du coup, c'est récupérer les données en format XML. Donc en fait, c'est les compteurs qui envoient des données sur des passerelles et du coup, ces passerelles envoient des fichiers XML avec toutes les données de compteur, des compteurs électriques. Et leur but, du coup, comme je vous ai dit, ça fait de la consolidation, de la valorisation de données. Et pour ça, pour faire ça avant, c'est que déjà, les compteurs, je souhaite savoir, c'est que des fois, les compteurs peuvent bégayer. Il y a des fois une pointe d'utilisation, une pointe, au niveau de la consommation, qui derrière, en fait, c'est juste le capteur qui déconne. Donc derrière, c'est le signal, il faut le glisser. Donc ça, c'est un des premiers points. Un deuxième point, c'est que typiquement aussi, on peut avoir des tours de compteurs. Un compteur, en fait, avant, c'est des petits trous, des trucs EDF. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, en fait, quand il arrive au bout, il revient à zéro. C'est un peu comme les compteurs de voiture, il faut faire plein de kilomètres, donc typiquement, il faut, en fait, le prendre en compte dans les algos. Il y a aussi le fait que, des fois, on peut avoir des trous, en fait, certains des algos, il y en a beaucoup plus, ce qu'on appelle des trous ouverts. C'est-à-dire que typiquement, on peut recevoir des données en mars. Donc tout le mois de mars, on reçoit les données, on est content. Et d'un coup, en fait, on n'a pas reçu les données de février. Et d'un coup, on reçoit les données de février, parce que déjà, le compteur, enfin, l'agato, elle s'est mise à déconner. Et du coup, il faut repasser tous les algorithmes de lissage, février plus mars. Parce que derrière, en fait, sinon, ça peut corrompre la donnée. Enfin, la donnée peut être acceptée dans le système, alors que potentiellement, elle n'aurait pas dû, puisque l'année de février, t'es fausse. Enfin, la donnée complète. Et du coup, donc, ça, en fait, c'est pour les algos, en fait, potentiellement, lors de réception de données. Et après, bien sûr, viennent s'appliquer les algos de valorisation. Donc, on va, du coup, fournir la moyenne de la consommation sur l'année, le mois, etc., etc. Donc, d'un point de vue contexte, le client, en fait, ce client-là, il y a à peu près 20 000 utilisateurs. Donc, ce n'est pas énorme. Les compteurs remontent des informations toutes les 30 minutes, sachant qu'un client peut avoir potentiellement 5 voies de mesure, donc 5 compteurs. Donc, ça faisait quoi au niveau volumétrie ? Ça faisait à peu près 15 000 fichiers par jour. Ce n'est pas énorme. Avec, du coup, ça faisait à peu près 800 mégas. Et du coup, en fait, du coup, à peu près, c'est fait sur l'année, à peu près 285 gigas par jour. Ce n'est pas énorme. La cible, je vous l'ai dit, en fait, il fallait passer à 4 millions. Les 4 millions d'utilisateurs, c'est d'arriver les nouveaux compteurs Linky. Ils vont devenir tous intelligents les compteurs. Donc, potentiellement, ils vont pouvoir récupérer la même. En point de vue clientèle, pour eux aussi, c'est aussi augmenter leur business. Parce que les clients, ils ne font pas grand-chose. Sachant qu'en fait, ça, c'est juste une option gratuite qui vous est fournie, du coup, par votre fournisseur. Du coup, en fait, ils déportent à cette société le soin de vous fournir un autre service qui est vos consommations. Donc, le but, du coup, c'est d'obtenir 4 millions d'utilisateurs, 4 millions de clients. Du coup, ça faisait en quoi ? Ça faisait une volumétrie x200. Soit à peu près 3 000 fichiers par jour. Donc là, c'est autre chose que les 15 000 fichiers. Soit à peu près une volumétrie par jour de 156 gigas. Et soit, sur l'année, on commence à taper les 55 Tera hautes. Donc là, on commence à arriver un peu dans le big data, de manière très large. On va voir que derrière, on a différentes façons de cas. Donc ça, c'est avec un pas de 30 minutes. Ce que je me suis amusé à faire, c'est que je me projetais à 30 millions d'utilisateurs. Parce qu'au moment, il faut voir un peu plus grand. Avec un pas de 10 minutes. Et là, on commençait à taper avec... Après, je vais en reparler après. Avec tout ce qui est traitement, la façon de traiter, etc. On commençait à taper le péta ou tel. Donc ça commençait à être pas mal. Donc au niveau du contexte, je vous ai dit... Alors le problème, c'est que je vous ai dit... Donc il fallait faire passer les algorithmes de lissage et de détection des varges. Et ça, en fait, c'était fait au moment de la collecte. En fait, au moment où on récupère les fichiers XML, donc on les récupère par SCP, FTP, j'en sais rien. D'accord ? Direction de serveur. Derrière, il y avait des batchs qui tournaient. Donc un batch qui se déclenchait. Et du coup, l'algorithme de lissage était fait à ce moment-là. Au moment où on récupère le fichier XML, avant de stockage en base. Donc là, on voit déjà potentiellement, ça augmente le temps de traitement. Le temps d'import. Le temps d'import déjà est extrêmement long pour 20 000 utilisateurs. Alors qu'on a une volume qui x200, c'est un courtier. Et surtout, les anomalies courantes. C'est-à-dire que derrière, les algos, ils s'étaient faux. Du coup, la donnée était corrompue. C'est ballot. La prod, ils n'y en trouvaient plus. Le fait du rattrapage de données. Le rejouer de la donnée. Et donc voilà. Donc en gros, pour reprendre un peu ce que je vous ai dit là. On prend de la donnée, d'accord ? Fichier XML. On les donne à manger au collecteur. On va appeler le collecteur. Du coup, là-dessus, il y a des pages qui passent. Les pages de lissage et de valorisation... Non. Pardon. De lissage et de détection d'erreurs. C'était stocké dans une solution de type time series. Et celle-là, je veux juste... Et voilà. Bon. Et vu qu'en fait, eux, ils faisaient des trucs intelligents ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, ils disaient, voilà, j'ai un retour de compteur, etc. Tout ce qui est événementiel, c'est inventé dans cette solution de stockage-là. Toutes les différentes de la solution de time series. Je veux revenir à ce que c'est qu'il y a après une solution de time series. Après, une fois ça fait, il y avait la partie de valorisation, des algorithmes de valorisation qui étaient passés. Donc ça, également, c'était un batch qui passait plusieurs fois par jour et qui allait lire dans la solution de time series et dans la solution de stockage pour récupérer les éléments. Donc, typiquement, tour de compteur, en fait, ici, c'était là-dedans. Et du coup, en fait, à partir de la donnée, en fait, ici, en fait, ils recalculaient. Et du coup, ils glissaient le signal. On va vous faire le calcul. Tout ça avec le stocker encore dans une solution de stockage. Ouh, on a 20 000 utilisateurs. On n'a pas 4 000. Et derrière, en fait, le portail. Donc, aller taper dans la solution de stockage pour récupérer les éléments. Simple. Donc, ça, en fait, c'était d'un point de vue, enfin, du gros, c'était un peu l'ambiance générale de la vie de la boîte. La prod, ils n'étaient pas contents, ils en avaient marre de revoir de la donnée. Ils avaient marre de faire du troubleshooting en prod pour savoir la donnée. Là, mon agro, il est foireux. J'ai eu un tour de compteur. En fait, il n'y en avait pas. Des choses comme ça. La QA, ils n'en pouvaient plus. La recette, ils n'en pouvaient plus. Enfin, les services après-vente, ils n'en pouvaient plus non plus. En gros, personne n'était content. Donc, moi, en fait, c'est dans ce contexte-là que j'ai intervenu. Le but principal, au régime, c'était, en fait, remplacer la solution de stockage. Donc, la solution de stockage à Time Series. C'est ce qu'on a vu avant. Donc, en gros, une solution de Time Series, c'est quoi ? En fait, je vais reparler après, mais je vais reparler maintenant, en fait. Parce que j'ai le temps. En fait, typiquement, c'est le revêt de compteur. Compteur électrique. D'accord ? Donc, chaque compteur a un numéro de compteur. Un numéro de compteur ID. Donc, il y a un numéro de compteur. Un identifiant de compteur, par là. Et derrière, en fait, toutes les 30 minutes, il reçoit une donnée. Il reçoit une valeur. Donc, derrière, ça, en gros, on va avoir, par exemple, un gros fichier Excel. Sur la même ligne, on peut avoir, en fait, avoir une colonne. Et dans ces n colonnes, on va avoir la valeur de ces... Par exemple, on va avoir... On va avoir, par... C'est quand même un fichier Excel. Par ligne, on a un identifiant de compteur. Et pour chaque colonne, en fait, on va avoir une valeur. Donc, typiquement... Et une date ? Avec la date, tout à fait. Donc, sachant qu'on peut monter... Si on a un pas de 30 minutes, à peu près à 17 000 colonnes par numéro de compteur, par an. Donc, les solutions de Stockage Time Series, c'est capable de gérer ça, avec beaucoup plus que 17 000 colonnes. Donc, le but du jeu, donc, c'était de faire mieux. Et surtout, supporter le... Parce que derrière, en fait... C'est ça. Remplaçait le Stockage d'origine d'un truc propriétaire. Qui tournait sous Windows. Donc, la prod, il ne s'était pas très content. Parce que le Windows et la prod, ça fait deux. Et surtout, que les drivers, pour écrire et lire les données, étaient très très mal codés. C'est-à-dire qu'en fait, ça a augmenté encore le temps de traitement. En écriture et en lecture. Donc, il fallait remplacer ça. Supporter aussi l'augmentation du nombre de clients. 20 000 à 4 millions. Donc, vu que déjà, c'était lent, il fallait faire quelque chose. En gros, il fallait faire mieux. Surtout pour avoir la solution de Stockage. Et penser aussi à réimporter les données, bien sûr. Parce que derrière, le Stockage original avait 3 ans de données, à peu près dedans. Il fallait réimporter dans la nouvelle solution. Dans ce cas-là, du coup, ça, c'était pour le contexte. Contexte d'utilisation, contexte client, de la mission. Ça ne serait compliqué non plus. Donc, maintenant, on va parler du collecteur. Donc, on va faire un focus sur chacun des points que je vous ai montré. Donc, l'état de l'art, le collecteur, en fait, c'est un badge de collecte, qui allait stocker dans la base d'instruction propriétaire des fichiers XML. D'accord ? Le but du jeu, c'était remplacer la solution de Stockage. En fait, du coup, là, quand je vous parlais de collecteur, c'est en fait un collecteur qui a été fait pour valider la solution de Stockage. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait lui donner de la donnée avant de manger. Parce que derrière, si on ne peut pas évaluer si elle est compliquée en écriture, si elle est compliquée en lecture, comment elle se comporte, elle te charge, etc. Donc là, c'est plutôt une sorte d'injecteur, de collecteur. Ça va à peu près ? Oui. OK. Donc, le but, c'est quand même de faire un truc simple. On évite tout ce qui est algorithmique dedans. On veut aller vite. On veut poutrer. Voilà. On veut en mettre par la tête à la solution de Stockage. Voilà, on ira après. Donc, il fallait du coup valider différentes solutions. Donc, en France, il y avait et Cassandra et MySQL cluster. Le nombre avait été mis de côté pour des raisons qui étaient avant que j'arrive. Donc, j'ai fait OK. Voilà. Valider le modèle de données. Je ne sais pas qui a vu la presse de DUI juste avant sur Cassandra. OK. Les autres... Donc, il fallait valider le modèle de données parce que derrière, en fait, c'est un impact énorme sur les pertes, etc. On va le voir juste après. Et évaluer la pertinence de l'outil d'un point de vue production. C'est-à-dire, comment est-ce que ça gère une solution, soit un MySQL cluster, soit un Cassandra. Comment ça gère d'un point de vue prod ? Comment est-ce que derrière, on peut scaler ? Comment est-ce qu'il faut répliquer, etc. En fait, c'est Cassandra qui a été choisi. Du coup, je ne vais pas parler de MySQL cluster, mais je serai deux mots sur Cassandra. Donc, pour reprendre, c'est un focus sur le collecteur. Donc, on avait plusieurs types de fichiers. Donc, les fichiers XML, on reprend. Pour lui donner à manger, il fallait bien lui donner à manger quelque chose. Donc, on a pris les fichiers existants. Et il y avait plusieurs types de fichiers parce que différents types de compteurs. Donc, pour ça, en fait, un petit peu de routage. En fonction du fichier, ça permettait d'avoir... Du type de fichier, ça permettait d'avoir le type de compteur. Donc, un traitement potentiellement différent, structure différente. Donc, un petit coup de transformation JATV. C'est plus sympa. D'accord ? C'était du Javaard derrière. Un petit coup de transformation en objet pivot. C'est en fait, cet objet pivot qui était commun à tous les fichiers qui, du coup, étaient stockés dans la solution stockage. Ça va à peu près ? Oui. En ce temps, franchement, on ne se fasse pas trois pattes à un canard. Donc, pour certains collecteurs, donc c'est pas le collecteur original, c'est le collecteur qui prend plein la tête, impression de stockage. Il y a plusieurs approches. Alors, chose aussi importante, c'est que d'origine, la mission, c'était trois semaines. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, il fallait... Donc, soit, en fait, on redéveloppe un collecteur à la main, programmatique, avec un peu de SPI ou du Spring, éventuellement, pour bénéficier de l'IOC. D'accord ? Puisque, d'origine, il ne faut pas oublier que... Comment on fait un commande là-dessus ? Comme ça ? On va être tout sèche. En fait, potentiellement, ici, il fallait tester plusieurs solutions, plusieurs modèles de données. Donc, il faut que ce soit modulable. Donc, derrière, si on voudra modifier tout le code pour changer le modèle de données, ou pour changer, en fait, la solution pour cette cache-cible, c'est un peu embêtant. D'accord ? Donc, avoir un petit coup d'IOC, ou un truc comme ça, un peu sympa, ça peut aider. Ça évite de devoir défoncer tout le code, et de devoir le refaire pour notre solution de stockage, ou avec un canel de données de données. D'accord ? Soit passer par du Spring Batch, qu'on avait du Spring Batch au début. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé par du Spring Batch ? En fait, c'est parce que, tout simplement, les fichiers XML étaient structurés, c'était atomique. Donc, en fait, le fait de découper, de chunkier les fichiers XML qu'on rangeait en entrée, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, au final, voilà. Et puis, on s'est dit que tant qu'FR, 4 millions d'utilisateurs, on n'allait pas faire du Bash, c'était mieux d'avoir un peu de streaming, un peu non. Ça permettait éventuellement qu'on obtuse le char. Une solution à base EIP, je vais revenir un peu dessus, parce qu'en fait, c'est la solution qui a été choisie. Donc, voilà. Et on a réfléchi également à un combo Spring Batch EIP. Au final, on n'a pas gardé cette solution, parce que c'était intéressant, mais en fait, on avait un overhead qui était trop important par rapport à ce qu'on faisait. Déjà, qui connaît les EIP ? Qui est cool ? Pourquoi ? Donc, en fait, au niveau du collecteur, on est parti sur des couches simples. On a essayé de partir à chaque fois de manière plus simple, avec du code le plus simple, éviter tout le code compliqué, surtout quand c'est fourni par des frameworks. Donc là, en fait, on est parti au niveau du collecteur sur Spring Intégration, qui est une implémentation des EIP. En fait, on va faire un focus sur chacun des clics, à moins de nous faire des démos, avec des files, sur Matrix, sur Shaka, Otayo, et les bons plugins Maven qu'il faut bien, parce que Maven, c'est cool, avec des bons plugins. Donc, voilà. Donc, les EIP. Du coup, on va faire un pass rapide sur ce que c'est qu'un EIP. Donc, les EIP, en fait, c'est... Est-ce que dans la salle, grosso modo, vous savez, dans les grandes lignes, ce que ça a eu ? Pas du tout. Pas du tout. En gros, c'est pas compliqué. C'est une entreprise d'intégration pattern. Ça vient... Donc, c'est des patterns d'intégration qui ont été définis dans un livre EIP de Gregor Hopf et Bobby Wolf, qui datent des... Je sais pas, dans le début des années 2000. Donc, c'est assez vieux. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Et dedans, en fait, ça définit une architecture de type pipe and filter. Donc, en fait, quand on dit filter, en fait, ça peut être un différent type de composants. Soit des routeurs, des transformers, des filtres, des agrégateurs, des... On sait pas... des... plein de composants. D'intégration, de la transformation, etc. Et derrière, eux, vont communiquer au travers de pipe. D'où le pipe and filter. En fait, les filters peuvent être aussi des endpoints, d'entrée et sortie. Et du coup, on va les relier avec des... des pipes. Les pipes, en fait, peuvent être soit des... Ce sont des canaux, soit qui peuvent être du point à point, soit du public subscribe, etc. Donc, tout ça, en fait, il le définit. Comment les utiliser ? Il y a également des... des pipes de type... des... des channels d'erreur. Donc, typiquement, quand il y a un filter qui... qui arrive pas à traiter un message, on va revenir sur un message juste après, en fait, potentiellement, automatiquement, il va être envoyé dans les channels d'erreur. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment... c'est vraiment des bons patterns, d'intégration. Et du coup, pour communiquer, différents pipes qui communiquent... pardon, différents filters communiquent au travers de pipes, via des messages. Donc, en fait, les messages, du coup, c'est fortement asynchrone. C'est ça aussi qui est sympa. Et un message, c'est quoi ? C'est un leader, un body, et éventuellement, je crois qu'il y a des pieds jointes qui sont potentiellement aussi. Voilà. L'un des autres points forts des OIP, alors le bouquin, il est gros comme ça, mais franchement, il est super bien. que je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas dit. Un des autres points forts aussi, c'est que, derrière, il faut tenir une normalisation des graphiques, des pipes et des filters. C'est-à-dire que si, en gros, quelqu'un, je ne sais pas, vous devez définir une architecture, ou n'importe, ou n'importe, et là, les personnes en face de vous connaissent les schémas de VP, en gros, vous faites le schéma, ils vont comprendre tout de suite. Parce que les schémas sont normalisés. un peu comme UML. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, si on reprend, en fait, nos besoins, donc, là, on avait des routeurs, là, on avait des transformeurs, encore un transformeur, des endpoints. Ça ressemble un peu aux OIP, quand même. C'est plutôt cool. Donc, en gros, voilà, donc là, ils sont reliés par des pipes, on est content, avec des messages assez très, c'est plutôt sympa. là, je ne sais pas ce que vous voyez, ça, c'est une représentation graphique, avec le plugin qui va bien dans un IDE. En fait, du chaînage des composants. Donc, là, on a des pipes, on a des transformeurs, je ne sais pas ce que vous voyez bien. En fait, c'est un carré avec une flèche, comme ça. On a des routeurs, etc. Donc, en fait, tout ça, on modélise. En fait, c'était la vue qu'on avait. C'est vrai que là, j'aurais bien voulu faire un petit peu. Et donc, voilà. au niveau du code. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis plutôt tourné vers la partie XML, pour décrire mon IP, avec Créintégration. Je crois qu'ils utilisent des DSL maintenant. Il y a des DSL qui existent. Ce n'est pas la solution qui a été choisie, parce que, en gros, j'étais plus à l'aise avec le XML. Et puis, il y avait trois semaines en tout. Donc, en fait, ça, c'est pour consommer un fichier, un répertoire, enfin, des fichiers dans un répertoire. Donc, Créintégration propose un input channel adapter. c'est un point, un filtre de type un point, côté EIP, au sens IP du terme. Et du coup, là, en fait, je prends tous les messages, pardon, tous les fichiers, les envoie dans les channels, qui est là, input channel. Les noms, ils sont un peu débiles, mais j'ai toujours été mis pour les noms. Donc, voilà, en fait, il va écrire tous les fichiers dedans. enfin, tous les fichiers, en fait, je vais refaire. En fait, il voit un fichier dans le répertoire, et il envoie un message avec comme body, le file, le file au sens Java du terme. D'accord ? Donc, en fait, dans le body, c'est le object file qui passe. et en fait, ça y est, on voit ça dans l'input channel. Donc, vu qu'en fait, nous, ce qui nous intéressait, ce n'était pas foncièrement de traiter des failles, on voulait traiter le contenu. D'accord ? Donc là, en fait, on a collé derrière un transformer, qui écoute bien sûr sur l'input channel, donc lui, ça sortit, et écoute, qui va mettre dans le body du message, le corps du message, le contenu du fichier XML, plutôt que le file. D'accord ? Donc ça, en fait, ça transite dans un message, qu'on a envoyé sur un channel to router. D'accord ? Donc, l'autorouter, maintenant, il faut l'envoyer au router. Rappelez-vous du schéma de tout à l'heure, on prend les messages, on l'envoie au router. Ok ? Donc pour ça, en fait, là, on a utilisé un n-t-shirt, c'est nouveau, cherché tout à l'heure. Donc en fait, on va compléter le message avec d'autres informations. En l'occurrence, là, on va regarder, c'est du fichier XML, l'élément racine, et on va le mettre dans le leader. On va le mettre dans la, comme valeur, du leader de type, du leader type. Ok ? Et ça, derrière, on va l'envoyer sur un routeur, un routeur de type x-pass header-router, c'est-à-dire qu'en fait, il va router par rapport à une valeur d'un header. D'accord ? Donc typiquement, si comme valeur, j'ai de mon header type, j'ai index, dans ce cas, il va l'envoyer sur le channel 1, donc le pipe 1. si j'ai le type courbe, si j'ai la valeur courbe, charge, max, je vais l'envoyer sur le channel 2, et ainsi de suite. Donc là, j'ai vraiment déjà mon routeur. Ok ? Pour l'instant, je n'ai pas écrit une seule ligne de Java. C'est que de la conf. Une fois qu'on a ça, il fallait transformer. Donc transformer d'un coup, d'un premier, une première passe en objet Java, avec un coup de JAX-B, deuxième passe en objet pivot. Donc, première passe JAX-B, une ligne de conf. Ok ? Donc, je suis un end-marchaleur de Spring. D'accord ? Et derrière, je l'envoie sur un transformer, un transformer maison, avec du code Java. D'accord ? Pour l'instant, du coup, j'écris une classe. Ok ? Du coup, je classe tout va bien. Et, du coup, tout ça, on l'envoie sur... L'autre, on l'a sorti sur le channel ToWriter, qui, du coup, était envoyé en input à mon endpoint d'écriture dans classe en bas. Pour l'instant, donc une classe. Enfin, deux. Parce qu'il y a celle-là aussi, il faut le j'écris. D'accord ? Donc là, normalement, j'aurais dû vous montrer comme quoi ça a démarré super vite, qu'il y avait 164 lignes de XML. C'est vraiment ça. Sachant que, devant, il y a tous les namespaces qui sont éclairés. Il y avait... Le main, c'était juste le chargement du contexte Spring. Donc, ça démarre très très rapidement. Donc, c'était plutôt cool. En outre, il y a certaines features qui sont plutôt sympas dans l'intégration. C'est typiquement, je vous ai dit, le but du jeu, c'est de faire un collecteur. Un collecteur qui coûte. Et en même temps, il y en a besoin de métriques. Parce que derrière, en fait, s'il prend trop de temps, si on passe trop de temps à faire de la collecte, on ne sait pas, en fait, déterminer si ce qui a pris du temps, c'est le collecteur ou si c'est l'écriture dans K120. Donc, je voulais tester K120. Donc, derrière, il suffit de rajouter, dans le contexte Spring, un message history. Le message history, automatiquement, il va mettre dans le header du message tous les temps de passage des filters. Donc, ça, c'est une ligne de compte. Ça, c'est plutôt pas mal. Également, en fait, avec pré-intégration, on a un scale-bit horizontal. C'est-à-dire qu'en fait, par défaut, Spring, intégration, va traiter sur le même thread tout le chaînage. D'accord ? Pour chaque message. Donc là, en fait, il suffit de rajouter sur le channel une petite configuration pour utiliser un peu de threads. Donc, maintenant, il va scaler horizontalement. Ça, c'est plutôt verticalement. En gros, il va rajouter autant de threads qu'on manque. Donc, du coup, ça, si on avait dû le gérer à la main, bah, du coup, il aurait fallu gérer plus de threads. Donc, potentiellement, des bugs. Surtout, quand on est noué comme moi, avec des threads, en fait, là, c'est mort. Donc, autant s'appuyer sur un framework qui va bien, qui le fait. Et puis, le fait bien. Si on avait dû rajouter à chaque fois des trucs par les métriques, pareil. Nous sommes obligés de rajouter du code. Donc, si on avait dû gérer tout ça à la main, franchement, on aurait augmenté la quantité de code et ce n'était pas vraiment le but recherché. plus sur lequel on voulait s'intéresser, c'était vraiment autre chose. Donc, voilà pour cette partie, pour la partie de l'intégration EIP. Donc, je l'ai fait de manière très, très vite, très succincte. Donc, une autre grille qu'on a utilisée, c'est Metrix. Metrix, en fait, c'est une libre de la société Yammer qui permet, derrière, de remonter des métriques sur du code. Donc, derrière, c'est vrai qu'on avait déjà des métriques augmentées par l'intégration sur le temps de passage dans les filtres. Maintenant, potentiellement, on voulait peut-être faire le focus juste sur une petite partie de code. Par exemple, juste l'écriture pure dans 1,520, le temps que ça prenait. Donc là, en fait, il suffit tout simplement d'encadrer le code qu'on a envie avec Metrix. Du coup, en fait, dans Metrix, il y a différents types de métriques qui sont remontables. donc il y a des jauges, des compteurs qui incrémentent, décrémentent, etc. Là, en fait, on a utilisé un timer. Normalement, le timer, du coup, il vous fournit le temps moyen qui a été passé dans ce code-là. D'accord ? Le temps moyen, puisqu'en fait, c'est en fonction, si on appelle 10 000 fois, en fait, il va faire la moyenne. L'aviation standard, les percentiles, tout ça avec du coup, de ligne de code. Si j'avais dû le faire à la main, je pense que je me serais lampé que la tête. C'est faisable, c'est pas compliqué. Et derrière, c'est pour montrer qu'il y a la bonne ligne comme il faut. Franchement, il n'y a plus rien à faire, quasiment plus de code. Pour ça, du coup, pareil, j'aurais pu vous montrer qu'une J console est en montée métrique, etc. Mais je ne peux pas. Du coup, voilà, quand on est sur un bac à sable, c'est bien gentil d'avoir du GMX. Un bac à sable, c'est-à-dire un environnement de test avec des firewalls partout, on ne passe pas. La J console, soit en fait, on nous dépore, mais encore, vu qu'on a des connecteurs RMI, le port y change. Donc, dans ce cas, on est obligé de tweaker par un agent sur la JVM. Du coup, ça peut être sympa d'avoir un truc, des remontées GMX via HTTP avec un payload de GISA. Donc ça, typiquement, jolotia, le fournit. Jolotia, en fait, c'est une sorte, ça permet du coup de récupérer des métriques et d'accéder. Il y a deux modes de fonctionnement. Il y a un mode local, et ça va. Du coup, ça permet d'accéder directement au NBIM GMX sans passer par la JVS 160 qui sont les connecteurs GMX. Voilà. Il y a un mode aussi, également proxy, qui permet, en fait, si on ne peut pas installer jolotia sur le serveur cible. Donc là, il y a la NBIM qui tourne, on va le mettre sur un autre serveur et du coup, on va pouvoir s'y connecter à ce serveur-là pour avoir accès à HTTP ou NBIM GMX qui, du coup, vont être requêtés par la JVS 160 par les connecteurs GMX. Donc il y a deux modes. Également, au niveau utilisation, donc ça, en fait, on l'utilise avec du Spring. C'est-à-dire que le raconte Spring, c'est ce qu'il est utilisé ici puisqu'on avait du Spring intégration. On rajoute, en fait, ce qu'il faut. Donc, l'élément adéquate avec le random space. Soit, en fait, on fait de manière programmatique, soit on le fait avec un agent JVM. Donc, c'est-à-dire, sur LGR, on va poser un agent, l'agent jolotia, et du coup, automatiquement, on va exposer en HTTP les choses. Donc, pareil, là, j'aurais dû faire un joli curve et on aurait augmenté automatiquement le NBIM par du JSON. On peut aussi faire du set. Enfin, du set. On peut aussi modifier les valeurs. Mais ça, c'est bien gentil. On avait du cœur, du coup, on avait du GMX. Mais c'est plutôt sympa quand on a des dashboards. Des jolis dashboards avec, du coup, un peu comme une J-Console. Donc, c'est pour ça qu'on utilisait Otaio. Otaio, en fait, c'est une console web qui fournit un peu, en web, on va dire, ce qui fournit une J-Console. Donc, derrière, les dashboards, des mutations CPU, derrière, l'accès au NBIM. Donc, en fait, ça permet quoi ? Ça permet, sur un environnement qui est plutôt protégé par des firewalls, on installe un Otaio quelque part. Derrière Otaio, en fait, on utilise Jolokia pour, en fait, se connecter sur d'autres serveurs. Donc, ça veut dire que tous nos serveurs, vous mettez le collecteur, par exemple. En fait, sur un des serveurs, ailleurs, sur le serveur d'un mix de supervision, vous mettez un Otaio. automatiquement, il me servait de rebond pour accéder à tous les serveurs. Tout ça, en fait, en gros, en fait, j'aurais du vous montrer, normalement, il y a même un petit plugin Chrome qui existe. Donc, j'avais juste besoin de le mettre, puisque j'étais en local. Et du coup, je faisais un rebond, directement, via cette console, en mettant mon port et l'IP de mon host. Et du coup, automatiquement, j'accédais au NBIM, par HTTP, via la console. Voilà. Donc, les gars qui ont créé ça, c'est pas non plus n'importe qui. C'est les gars qui sont derrière Camel, ActiveMQ, etc. Et maintenant, chez JBoss. Et d'ailleurs, pour Otaio, on marche très, très bien avec Camel, Apache Camel, qui est notre solution de vidéo. Et donc, ça, c'est pour Otaio. Donc, maintenant, c'est bien. On a les volumétriques, etc. Il y avait un plugin qui est plutôt pas grave aussi, ma même. C'est un plugin pour générer délivrable, avec Java Service Draper. Et du coup, qui permet de générer un service avec du code Java. Soit en fait, vu que là, on n'avait qu'un main, pas de contenu de servet, ou quoi que ce soit. Du coup, soit on fait un Java moins jar, soit en fait, on fait un .sh avec un Java moins jar dedans. Soit du coup, on essaye d'avoir un service au sens Linux du terme. On peut faire du coup, tout simplement, un collecteur start, un collecteur status, un collecteur stop, au même sens qu'un service Linux. Et ça, c'est Java Service Draper qu'il fournit. Au niveau du POM, c'est juste une déclaration de plugin. Et dedans, il met le main. On tique quelle est la cible, qui c'est du Windows, qui c'est du Linux. Et derrière, en fait, il va générer automatiquement, donc la conf Java Service Draper, il va mettre tous les jours qu'il faut. Il va mettre également, il va vous générer le bon script sh, .bat, comme un vrai admin, comme les admins, pas comme moi je suis capable de le faire avec un Java moins jar. D'accord ? Donc un vrai service. Donc ça, c'est vraiment plutôt super sympa. Il suffit de le rajouter au niveau de la phase package par exemple. Et automatiquement, on a un vrai livrable. Du coup, il suffit de passer derrière un petit coup d'assemblée, un petit plugin assembly maven. et on a un zip qu'on va pouvoir télé-teller dans le cargz, qu'on va pouvoir uploader dans un Nexus et le faire redescendre directement. Directement utilisé par la table. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et donc, il démarre comme un démon. Voilà. Donc ça, en fait, c'était pour le plugin maven. Et un petit bonus, c'est typiquement en fait, le collecteur, je vous ai montré, il faisait pas mal de jatsp, du dispass, etc. Mais bien sûr, chose qui devait arriver, c'était votre équipement dans le nom de Marche Army XMN. Donc c'est valore, on veut faire un truc qui va vite, qu'on passe le temps à faire du XMN. Donc derrière, en fait, via ce prix intégration, on a tout simplement branché, on est tout simplement exposé comme un service reste pour aller directement attaquer sur le router. Et du coup, on a balancé de la charge avec un pipeline, avec un AV, Apache Benchmark, ou un JMeter. Et du coup, ça permet directement de taper sur la source stockage. Donc ça, c'est pour la partie collecteur. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de la partie stockage. Donc j'ai spoilé un peu en disant que c'était Cassandra. En effet, c'était Cassandra. Donc le rappel, c'était donc remplacer la solution existante. Chaque acteur, toutes les 30 minutes. Cassandra, en fait, on a gardé Cassandra parce que typiquement, sur le papier, il supporte jusqu'à 2 milliards au niveau des Wydro. 2 milliards de colonnes de colonnes par ligne. Donc ça, c'est sur le papier. Je vous remets en bas. C'est ça, tu pourras faire froid si je dis des bêtises. Du coup, Cassandra, c'est quoi ? Qui connaît Cassandra à peu près ? Ou si ? D'accord. Qui connaît pas ? C'est le plus simple. D'accord. Bon, en gros, Cassandra, je vais faire super vite. Normalement, c'est un truc, si je devais juste expliquer Cassandra, je pense que ça va prendre à peu près une heure ou deux. Donc, on va juste en toucher 2 minutes, en mode sur 2 minutes. En fait, c'est une solution de SQL, orientée colonnes. Voilà. Il faut savoir que derrière, tous les nœuds de Cassandra sont équivalents. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'esclave. Donc, ils sont tous identiques. Donc, pour ce qu'il y a, c'est plutôt sympatoche. Au niveau des concepts, il y a quoi ? Il y a key space. Key space, en gros, ça correspond à la base. Les notions de colonne famille, ça correspond à la table. Et puis voilà. En solo 2, c'est tout ce que je vais en dire. Parce qu'après, ça sera vraiment trop... Donc, comme je vous ai dit, Cassandra, c'était un très bon concept. C'était le candidat pour stocker de la time series. Parce qu'en fait, derrière, c'est dans l'anticolone. Il lui propose un mécanique de wide row. Donc, c'est-à-dire avec des clés composites. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais avoir mon numéro de capteur. D'accord ? Là, je vais avoir mon event qui est un timestamp. Donc, le moment où j'ai reçu mon relevé de compteur. Donc, je ne sais pas, le 22 mai à telle heure. Et le 22 mai à telle heure plus 30, etc. Donc, en fait, ça va correspondre, ça typiquement, à des colonnes différentes. Et en valeur, je vais mettre par exemple la température. D'accord ? Donc, ça, en fait, ça permet d'avoir un nombre de colonnes jusqu'à 2 milliards. Sur une seule ligne. Voilà. ça se fait comme ça en modélisation, avec du CQL3, créé le table, avec une clé à une composite en capteur ID. Du coup, automatiquement, on a un truc. L'autre intérêt, c'est qu'en fait, le capteur ID, ça correspond du coup avec les partitionnements. Et du coup, on est sûr que tout ce qui correspond à cette ligne-là sera sur le même menu. Alors qu'en fait, derrière, on est sur une SQL. Donc, en fait, on est sûr que si on veut toutes les données de capteurs, on ne va pas les taper sur la Terre entière au niveau des nœuds de Cassandra. Du coup, on va d'autant plus vite. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Et l'autre point, c'est qu'en fait, c'est ordonné. C'est ordonné par rapport aux events, par rapport aux timestamps. Donc, derrière, si on veut les 3 derniers jours, il suffit se prendre les 3 derniers jours. Et du coup, il ne va pas faire des accès aléatoires au niveau de la ligne. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, c'est pour ça qu'on est resté sur du Cassandra. Par contre, c'est bien gentil, donc Cassandra, c'est de ne pas dépasser les 100 000 colonnes ou les 100 mégas de données par ligne. Pourquoi ? Parce que typiquement, en fait, on a des réplications, les données sont sur plusieurs nœuds. S'il y a un nœud qui vient à différer des autres, en fait, il va renvoyer toute la ligne. Du coup, s'il renvoie 100 mégas sur le réseau, ça fait mal. Donc, en gros, c'est une préconisation, pas 100 000 colonnes. Donc, en fait, ce qu'on a décidé, c'est que nous, potentiellement, donc sur, avant, on avait 7 000 colonnes. Et potentiellement, on va devoir stocker 5 ans, 10 ans de données. Donc là, typiquement, on va dépasser les 100 000 colonnes. On va dépasser la volume des filles requises. Et du coup, on a décidé de le découper par année. Donc, par an, on change de ligne. Et du coup, en fait, on obtient en clé de partitionnement le compteur et les bonnes périodes. Donc, c'est l'année. Donc, 2013, 2014. Et derrière, on stocke les données. Du coup, en fait, on délègue à tout l'applicatif le soin de réagréger. Si on veut sur les données sur deux ans, c'est l'applicatif donc ça, c'est que vous enlevez le temps. On prend un peu plus de temps. Maintenant, il ne faut pas tout avoir. Il n'y a pas de solution virale. Attention aussi également à la modélisation. Là, actuellement, je vous ai montré une modélisation simple. Là, la valeur actuellement, c'est du texte. En fait, derrière, réellement, c'était du JSON. Pourquoi du JSON ? Parce qu'on aurait pu éventuellement mettre un modèle plus compliqué. Le truc, c'est que du coup, au niveau modélisation, il faut qu'on a 20 000 colonnes. Donc derrière, plus la modélisation va être compliquée, plus on va prendre de la place sur disque. et plus derrière, on va prendre du temps, on les tueur. Et dans les composantes de Cassandra, il va prendre très cher. Donc, par exemple, depuis, je ne sais plus quelle version, il y a des collections, des sets, des maps dans Cassandra. Du reste, c'est quelle version ? 1.2. 1.2 ? 1.2 déjà ? Je crois que c'était plus tard. D'accord. Depuis 1.2, en fait, il y a des collections, etc. Typiquement, moi, je fais la place rapidement. même si je savais implicitement que ça ne fallait pas le faire. On fait une volumétrie x5 sur le disque par rapport juste à un Chantex avec du JSON si on utilise des collections. Et on diminue les performances par 3 en lecture. Juste pour 1000 colonnes. Donc, attention à la modélisation. Et également, qu'à Cassandra, il n'y a pas d'agrégation. On peut faire de sonnes, etc. Donc là, on est à poil. On le fait de manière applicative. Donc, attention à vos solutions, à vos choix de solutions de nos SQL. Il faut bien comprendre les entrailles, la modélisation et les impacts que ça peut avoir parce que ce n'est pas magique. C'est en fait, c'est ça que je dois te dire. Bon, sur le papier, ça tient quand même super bien à la charge. Après, si on a un peu de temps, on va pas trop d'ailleurs, on va peut-être me dépêcher. C'est que j'ai pas juste. Donc, un autre point. Donc, Cassandra fournit App Center, enfin Data Stacks, qui est la solution payante de monitoring. Moi, on ne voit pas grand-chose. Mais en gros, pour le fun, on a branché Jolotia directement dans la configuration de Cassandra. Donc, c'est une ligne dans la conf. Et du coup, ça remontait directement, via Etaillot, toutes les métriques de Cassandra. Donc, tant qu'à fait, on avait du Jolotia, on avait Etaillot, on continuait en mettre. Parce que derrière, en fait, ça fournissait les choses pas mal. Et en plus, derrière, en interne, Cassandra utilise du Metrix, la livrée que je vous ai montré avant. C'est de plus recoupe. Et du coup, on a toutes les métriques côté Cassandra. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie stockage. Pour la partie lecture, parce que maintenant, c'est gentil, on a stocké, on a pris les fichiers XML. Maintenant, il faut les lire. Parce que le monde, c'est gentil, d'ailleurs, en stockage, mais c'est le plus agréable. Donc, pour les lire, tout simplement, le but du jeu, c'était d'évaluer la pertinence de la solution de stockage, donc Cassandra, voir comment est-ce qu'on porte en lecture, si on pouvait aller vite. Donc, il fallait quelque chose de simple, véloce, rapide, qui a monté des métriques. Parce que derrière, on veut des métriques pour savoir, en fait, quel est le temps de montée, quel est le temps de charge, etc. En gros, on voulait un injecteur. En gros, c'est ça un problème. Donc, en fait, on a plusieurs pistes. Soit on dévoque from scratch avec des threads, etc. Donc, je vous ai dit qu'il y avait quand même trois semaines. Donc là, il y a eu collecteur, il y a eu stockage, etc. Maintenant, on a créé la partie lecture. Soit, en fait, on utilise en fait un système à base d'acteurs, toujours un from scratch avec du AK, du J-part, du SYNP, non, non, ça ailleurs, rien à voir. Après, il faut que je les place, celui-là. Et c'est après. Et soit, en fait, on faisait une exposition reste tout simplement au web service avec du reste. Et on attaque avec un vrai moteur d'injection qui sait faire, de type Gatlin, de type J-mater, ou un petit coup d'appache au besoin. Donc, nous, en fait, c'est cette dernière solution qu'on a choisie, exposée en reste. Et donc, pour ça, en fait, on a utilisé différents en framework, les différents qui braillent, Rectizinetti, du Swagger, on retrouve notre ami Jolotia, on retrouve notre ami Otaillot, le même plugin Maven pour générer les livrables, et Gatlin, avec les scénarios de l'AB, pour charger un peu le boudin. Donc, pourquoi Rectizinetti ? Parce qu'en fait, on voulait une solution simple, légère, pour exposer en service REST, et surtout, on voulait du NIO. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu partir sur un conteneur de servlettes avec un connecteur NIO, ce n'était pas très marrant, on voulait un truc léger et un peu plus fun. Pourquoi on n'est pas parti également sur du REST X, du REST Let, ou du Simple Web4J ? Ouais, je l'ai passé ! C'est parce qu'en fait, ils ne sont pas accompagnant Jacques-CRS. Donc, moi je trouve que Jacques-CRS est plutôt cool, autant rester dans les standards quand on peut. Et ça, en fait, RESTIZinetti, le pareil. Donc, en gros, voilà, moi j'aurais dû vous montrer du code. En gros, le code, il y a, pour démarrer un serveur RESTIZinetti, il y a 7 lignes de code. Dans un mail, on met 7 lignes de code. Dedans, en fait, le service on instancie à la main, ou avec ce qu'on veut, le service au sens service. Donc, c'est juste une classe qui est annotée avec les bonnes annotations Jacques-CRS, ACPAS, Alget, Alproduce, et tout de suite, en fait, on a un service REST. On a un serveur qui explose les services REST, et ça démarre super vite. Quand je dis super vite, c'est vraiment super vite. Ah si, ça démarre vraiment super vite. Je ne peux pas te le montrer. Ça doit être 3 mois, 100 minutes, ou ? Ah, si, non. parce que du coup, ah oui, oui. On a un côté, à 100 minutes, on n'est plus à sa près. D'un point de vue humain, on fait ça, et c'est bon. On a également branché Swagger. Swagger en fait, qui permet de documenter les appels REST. En soi, ce n'était pas très utile. En même temps, quand on est en phase de test, de POC, etc., c'est quand même sympa d'avoir une interface pour connaître les IHM, et pour récupérer de la donnée. Donc Swagger, c'est juste pareil. Au niveau du code, si on le fait de manière programmatique, soit on l'attaque avec du CURL, enfin, avec du REST. Avec un simple CURL, on remonte les données. Soit, il y a Swagger UI qui permet d'avoir cette interface-là. Et du coup, il suffit de cliquer. On a le descriptif de la méthode REST, qu'on peut également invoquer. Et du coup, il nous fournit même et du coup, c'est quand même super pratique. Typiquement, je vais tester, je me pose la question, c'est quoi mon service ? Et bien, je fais clic-clic, et je le mets. D'accord, je peux aussi voir dans le code. Mais à un moment, le code, moi, je vais tester. C'est pas le but. Voilà. On a également branché Jolokia. Du coup, on l'a fait de manière programmatique. Du coup, comme ça, on a utilisé les 3 manières de faire. En même temps, on est dans la mail, on démarre le serveur à la main, et du reste, il est inévitable. il faut prendre par la main, on peut dire, ça prend 2 lignes de code. Enfin, 3. Il y a 3 lignes de code pour démarrer un serveur Jolokia. De manière programmatique. C'est plutôt pas mal. Et derrière, on a foutu du gatling. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie lecture. La partie traitement. Parce que maintenant, en fait, on a évalué du coup, on était content, c'est cool, ça fonctionne, ça tient la charge, et c'est pas mal. En fait, on reprend un peu le bousin. On avait le collecteur, au sens collecteur making, avec les algorithmes de lissage et ses copains. La consolidation, avec la valorisation. Nous, derrière, on voulait quelque chose de rapide. Parce que, quitte à changer la solution stockable, autant que la solution elle poutre de manière de bout en bout. Donc, avec les algorithmes de traitement, de lissage, etc. Donc, on s'est dit, on veut quelque chose de rapide, sans perte de données. C'est-à-dire, on sécurise la donnée. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les algos, des fois, ils s'étaient faux, des fois, ils s'étaient bugués. Et du coup, la donnée était complètement corrompue dans la solution de stockage. ça, on voulait arrêter. Parce que derrière, tout le monde en avait marre. Donc, pas de perte de données. Donc, la collecte ne fait que de la collecte, point barre. Elle ne fait pas d'algorithme, etc. La lecture, en fait, elle ne fait que de la lecture, point barre. Et derrière, potentiellement, on voulait, pour tout ce qui est valorisation, tout ce qui est lissage, le passer après le stockage. Parce que comme ça, notre donnée, elle est bonne. Enfin, elle est stockée, point barre, on n'en parle plus. Et du coup, derrière, on peut faire passer des algos sur la donnée qui est validée. C'est-à-dire que si l'algo, il est faux, je le repasse. On a déjà la donnée qui est stockée, plus brute, pas quand on pue. Et voilà. En plus, ça permet éventuellement un débugage et on sait où on est. On sait typiquement avec les logs qu'il faut. On sait que jusqu'à telle étape, c'est bon. On n'en parle plus. Alors que là, sinon, si on veut rajouter une méthode, après, après le stockage. On n'a pas modifié toute la chaîne. Donc voilà. Et du coup, on s'est dit que derrière, quitte à faire de la validation, donc de la consolidation, on a stocké tout ça dans des bases temporaires. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on visait les 4 millions d'utilisateurs. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, 55 Tera par an. Donc on va stocker ça dans des... On s'est dit, voilà, on veut de la solution qui n'est pas des bases. On veut traiter au fur et à mesure. Maintenant, on n'a pas le choix. À des volumétries pareilles, il vaut mieux passer un batch. D'accord ? Et du coup, pour ces batchs-là, on va stocker les données, le résultat des algos, dans ce qu'on appelle... On voulait stocker dans une sorte de... de base de données volatiles, dans lesquelles, en fait, on allait pouvoir requiter pour la partie cliente. Et en fait, tout ça, c'est un nom. Ça s'appelle les langues d'architecture. Donc au final, on n'avait rien inventé. Mais on n'en a pas vu. Donc en fait, une langue d'architecture, super vite. En gros, il y a 3 couches. La batch layer, la serving layer, et la speed layer. En fait, la batch layer, c'est du stockage et des batchs. Du coup, en fait, tous les résultats de traitement vont être stockés dans des batchs-vues. Les batchs-vues, en fait, c'est des vues volatiles. C'est des vues de données avec les... la donnée transformée. Sachant que... Voilà. Sachant qu'un paradigme, c'est... Quand on requête, quand on transforme, c'est une... 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 une fonction de all data. C'est-à-dire qu'on le fait sur toutes les données. On n'a pas de spécialisation. Et du coup, on stocke tous les résultats dans une batch-vue. Cette batch-vue, typiquement, si l'égo est foireux, on supprime la batch-vue, on rejoue. Le stockage, il est bon, le stockage, il est sécurisé. On n'en parle plus. Derrière, on applique les all data. Si on va rajouter un, on crée une fonction, ça va restocker dans une batch-vue, et tu reprends. Derrière, en fait, vu que c'est du lambda, enfin, c'est du batch, en fait, ils se sont dit ouais, mais nous, pour le temps réel, c'est pas très cool, pour les trucs un peu plus frais. quelque chose qui va streamer, et du coup, qui va renvoyer de la donnée au fur et à mesure. Et tout ça, ça va être requêté par la service-vue meilleure. La service-vue meilleure, ça va faire l'agrégation entre les batch-vue et les résultats remontés par le streaming d'un speed-layer. Donc, après, si ça vous intéresse, il y a des bouquins qui en parlent. Là, je vous l'ai fait vraiment en deux minutes. Donc, du coup, pour nous, voilà, le stockage, donc Asandra, transformation, stockage dans la batch-vue, et derrière, reflétage. Du coup, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on va faire, comment on va appliquer les batch-layers. On a regardé un peu Hadoop, un peu Spark. On n'a pas besoin de la speed-layer. Ça qui était cool. Donc, en fait, voilà. Je ne vais pas trop en parler. Mais, d'un point de vue prod, ils se sont dit, bon, tu es gentil avec ton peta opté de données, mais nous, on n'a pas envie. On n'a pas envie de stocker un peta de données parce que toi, tu as dupliqué l'information et parce que tu as dupliqué l'information transformée. Ils se sont dit, ça arrête tes bêtises. Sachant que potentiellement, un client, bon, reçoit plein de données, mais potentiellement, il va une fois par an sur le site pour voir sa consommation. Donc, ça ne sert à rien de faire du traitement pour rien. Donc, ils se sont dit, bon, nous, ce qu'on veut, c'est, on veut calculer à la demande. Parce que, bon, ce n'est pas la fête, on ne va pas foutre du peta opté pour tes beaux yeux. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, en fait, on va lâcher un peu Hadoop et ses copains, Hadoop Spark, on va le faire à la main. C'est-à-dire qu'en fait, ils demandent la première fois, hop, on y va, on stocke ça dans des base view. Par exemple, là, c'est plutôt un cache. J'ai gardé la délimination lambda, mais bon, peu importe, mon architecture, pas lambda, c'est déjà la lutte. Et derrière, s'ils demandent plus tard, on va rattraper la donnée avec le delta, et pour les deux dernières, est-ce que ça va plus vite. De toute façon, en fait, on ne s'est pas posé la question il y a longtemps, parce qu'en fait, les autres instances, on dit, non, mais nous, on sait. De toute façon, on reste comme avant. On passe des algorithmes de listage et de pré-traitement et de détection d'erreurs au moment de la collecte. Donc, en gros, on continue à comprendre la donnée. Génial ! Ouh ! Et en fait, faire comme avant. Donc, pour moi, c'est là où je suis parti. Et justement, c'est une conclusion. Rires Et ça, les kilos. Bon, on a mis plein de frameworks, etc. C'est vrai, c'est marrant. Maintenant, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que, en fait, en disant les bons frameworks au bon endroit, on n'a quasiment aucun code à écrire. Enfin, on peut avoir très peu de code, se focaliser sur le vrai code important. En plus, là, le collecteur, le lecteur, etc. En gros, ils sont suffisants à écrire. Il ne faut qu'une seule chose, et bien. Donc là, on rentre un peu dans l'optique de microservices, et en plus, on est scalable. C'est génial. Donc, en fait, on pouvait mettre 10 collecteurs, qu'à 120, on a monté jusqu'à 40 000 livres au 4 secondes en écriture. Donc, le temps d'y arriver, avec nos problèmes de marches à l'électionnelle, ça t'arrivait de plus durer tout le monde. Donc, les lecteurs, c'est pareil. On a pu en monter, on a pu en monter des lecteurs, pour balancer de la charge de la liste. Donc ça, on est complètement scalable. En fait, on approche le microservices. Derrière, en fait, on a un livreur qui s'autosuffit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et, chose importante, c'est si je devais le refaire, peut-être que je pensais plus requêtes, d'un point de vue stockage, d'un point de vue cassandra. Là, j'ai pensé stockage parce que c'était la demande. C'est important de penser requêtes. Et c'est important de bien connaître les solutions de SQL, qu'on va mettre en place, si on en met en place, parce que ça a un impact énorme, sur la façon de stocker, sur les comportements, etc. Donc, voilà. Merci. J'espère que j'ai été clair. Il y a eu beaucoup de techno. On aurait pu le faire avec plein d'autres techno. Mais c'est juste pour vous montrer que, quand il y a du code cuilloterie, ça n'a rien de refaire à la roue. Il y a des trucs qui nous font très bien pour nous. Et, vraiment, en code, on avait quasiment rien. Donc voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il reste du temps. Si c'est sûr. T'as une idée de ce que chaque brique t'a apporté en gain de perche, en fait ? Dans le Cassandra, t'as gagné 50% par rapport à ce qu'il y avait avant, l'architecture EIP, etc. Alors, d'un point de vue Cassandra, le truc, c'est qu'on a réussi à monter, avec le collecteur que j'avais fait avec du Gatlin, à 12 000 requêtes en écriture, sachant qu'en fait, Cassandra, il se tournait les pouces. Donc, en fait, c'est ma partie, ma chainée, XML ou JSON, qui en prenait plein la tête. Et après, je n'avais pas assez de serveurs, pour scaler, en collecteur. Là, justement, je me demandais le cluster, en fait, pour faire ça. J'avais 8 machines, 8 serveurs, il y avait 4 no Cassandra, ou 3, ça en fonction de mes humeurs. je n'avais pas, je n'avais pas le bras. Du coup, attends, j'avais combien de serveurs ? Du coup, j'avais quelques serveurs qui étaient dédiés à Gatlin, un, je crois, et il y avait 3 serveurs pour les collecteurs, et au besoin, quand je faisais des tests de lecture, en fait, j'en prenais, je prenais l'inverse, je prenais 3 serveurs de lecture, et je balançais la charge à Gatlin. Là, en fait, au niveau lecture, c'est mon collègue, c'est mon leader qui en a pris plein la tête, et du coup, c'est lui qui sait, non, pardon, c'est Cassandra qui en a pris plein la tête. Je prenais, on était à 12 000 requêtes seulement en lecture. 12 000 requêtes, sans un point de vue besoin, de toute façon, il n'y avait pas de clients, donc pourquoi ne se pose pas ? Même s'il y avait 4 millions de clients, en fait, personne n'allait sur le site, enfin, c'est très rare d'aller voir la consommation électrique. Donc après, si, ce qui peut être intéressant, c'est d'un point de vue métier, s'ils vendaient plus de services, c'est-à-dire, derrière, c'est-à-dire vendre vraiment un service à nous donner, vraiment traiter pour d'autres choses. Par exemple, surveiller que toutes les personnes exagées sont bien vivantes. Enfin, j'exagère. Tout ça, c'est important. D'ailleurs, le business, il est énorme. Il n'y avait pas de business de revente de données ? Il n'y avait pas de business de revente de données, justement ? En fait, il y avait des partenariats avec les sociétés. Enfin, c'est elles-mêmes qui demandaient. Sachant que c'était des filiées, toutes les filiales, en fait, d'autres amis qui fournissaient les capteurs. Donc, en fait, après, c'est des services qu'ils ont de manière gratuite. en fait, c'était un peu plus de temps. C'est 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 ça qui a pris du temps. Après, quand on s'est posé la question du traitement, avec Hadoop, Spark et ses copains, là, ça a commencé à prendre plus de temps parce que derrière, il fallait monter les infras, enfin, il fallait plutôt installer les serveurs. Yarn, ses copains, HDF, on va regarder qu'est-ce que proposait Tastastax Enterprise par rapport à tout le reste. Donc, a priori, c'est fini. Si vous avez aimé, vous n'avez pas de votez. Si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas de votez. On va.